Le bouquin que j'ai adoré, déjà, s'appelait Gigue Bec de Lièvre, j'ai beaucoup d'admiration. Je m'appelle Collard, c'est déjà dur, mais Bec de Lièvre, ça doit être très dur. Il a écrit La Fontaine, ultime confession chez les éditions Télémaque. J'ai adoré ce bouquin parce qu'il va à l'encontre... Enfin, je ne connaissais rien La Fontaine, sinon qui m'a gonflé pendant toute ma jeunesse parce qu'il fallait apprendre le renard, le bof, la grenouille. Enfin, bon, un truc, ce n'est pas possible, quand on est gamin, c'est chiant comme la lune à apprendre tout ça. C'est très drôle quand on ne doit pas l'apprendre, mais bon, voilà. Donc, c'est très mauvais souvenir. Après, je me suis réconcilié parce qu'il avait écrit des trucs porno. Enfin, le gars, bonjour, Ard. Et là, ce livre, j'ai adoré cette biographie parce que c'est un autre La Fontaine. On découvre La Fontaine à la fin de sa vie. Pauvre, vivant dans un truc sordide. Lui qui était vraiment... Qui aimait l'amour, les femmes et tout. Qui essayent de se réconcilier avec l'Église. Et c'est la vie de La Fontaine. Un La Fontaine, mais insupportable. Même le roi, il n'en pouvait plus. Il faisait complètement... Il n'avait rien à foutre de sa carrière dans l'absolu. Il a aimé Fouquet. C'est vraiment vivant comme jamais... Vous allez... Ça fait revivre La Fontaine. Ça donne envie de relire La Fontaine. Et c'est toute une histoire du XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Absolument extraordinaire. Ça s'appelle La Fontaine, l'ultime confession chez Télémac. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez La Fontaine et si vous aimez les bons romans biographiques, c'est à lire. Sous-titrage ST' 501